Alors, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, alors je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer comment peut-on utiliser Odon en local, c'est-à-dire dans votre machine. D'accord? Alors, on sait bien, bien sûr, il existe une version d'entreprise qui ne demande aucun effort technique pour qu'on puisse l'utiliser, mais c'est payant. Mais si vous voulez adopter l'application en local, alors il faut bien sûr savoir comment l'installer. Alors, il y a normalement deux types d'installation. Il y a une installation classique. Alors, classique veut dire que vous allez télécharger l'exécutable pour l'installation et vous allez seulement suivre un assistant. Alors, cette installation peut provoquer des petits problèmes ou bien rencontrer des problèmes relatifs à votre machine et surtout relatifs aux antivirus. Pourquoi? Parce que ce que vous allez installer, vous n'allez pas installer une application comme Office, mais vous allez installer normalement des serveurs. Alors, je dis bien le système de gestion de base de données où vous allez stocker les données de Odon et bien sûr, il y a Odon aussi va utiliser un serveur web. Et bien sûr, Odon, lui aussi, c'est un serveur. Et dire serveur veut dire qu'il y a ce qu'on appelle des portes de communication. Alors, vous pouvez avoir des problèmes. Alors, comme solution, c'est qu'on va essayer de faire l'installation de Odon, mais d'une manière virtuelle. Alors, ça veut dire que je vais essayer de vous introduire cette notion de virtualisation ou bien des machines virtuelles. Alors, c'est ça, normalement, notre objectif. Alors, avant de se lancer, bien sûr, je vais essayer de faire un petit rappel relatif aux applications de gestion. Alors, le plan que je vais essayer de suivre, il est facile et simple. Nous avons trois points. Alors, le premier point, c'est les URP, un petit peu de généralité. Alors, je suis sûr et certain que parmi vous, il y en a ceux qui connaissent déjà ça. Alors, deuxième point, on va essayer de voir que veut dire la virtualisation. Et je vais introduire l'application ou bien le système Docker. Et en troisième point, je vais vous montrer, côté pratique, d'accord, comment on va exécuter ou bien comment on va lancer Odon avec Docker. Alors, c'est quoi un URP? Alors, URP veut dire Enterprise Sous Planning. Alors, c'est une application de gestion qui va vous aider à gérer l'ensemble des processus d'une entreprise allant du recrutement jusqu'à la comptabilité, et bien sûr, passant par les différents métiers qu'on trouve au sein de l'entreprise, tel que l'achat, le vent, son classé de suite. Alors, je vais dire quoi? Je vais dire que c'est une application qui va m'aider à automatiser les processus métiers. D'accord. Tout ce qui est processus au sein de l'entreprise, on va essayer de l'automatiser. Et comme ça, on va gagner en temps et gagner en erreur, les erreurs humaines, bien sûr. Alors, le périmètre fonctionnel d'un projet CL2G sont intégrés. On va trouver, il y a plusieurs applications. Alors, d'où l'appellation de si c'est un système modulaire. Donc, on peut, par exemple, dans un URP, installer la gestion de vente, ne pas installer l'achat, installer le stock, ne pas installer la production. D'accord. Alors, si c'est un système modulaire et qui, normalement, possède quelques propriétés, telles que l'inicité de la base de données, d'accord, multi-plans comptables, multi-devises, multi-langues, un stock double entrée. Voilà. Et il y a, bien sûr, autres propriétés. Alors, pour qu'on puisse, bien sûr, intégrer ou bien adopter une application de gestion au sein de l'entreprise, il y a des choses à suivre. D'accord. Alors, il y a des choses à suivre. De telle manière, premièrement, et la chose qui est très, très, comment je vais dire, on aura vraiment avoir besoin de ça, c'est définir le besoin. C'est très nécessaire de définir le besoin. C'est-à-dire, on doit savoir de quoi est-ce qu'on a besoin de point de vue métier. Deuxièmement, après avoir défini le besoin, on va essayer de choisir l'éditeur et l'intégrateur. Et après, on va passer par l'installation de l'application et des modules choisis. Et la phase un petit peu délicate et difficile, c'est le paramétrage. Et vous avez vu que le paramétrage nécessite de compétence côté métier. Bien sûr, la formation, elle ne s'arrête jamais. Donc, on doit commencer par sensibiliser les gens, ou bien les employés au sein de l'entreprise. Et après, on va commencer à former, bien sûr, les gens selon leur profil et leur responsabilité dans l'entreprise. Et bien sûr, il y a un test. Alors, il faut tester l'application, est-ce que ça marche ou non. Et enfin, il faut migrer les données. Alors, parfois, on va migrer les données de l'ancien système vers le nouveau. Mais si vous venez de démarrer, donc, ce n'est pas la peine de migrer parce que vous n'avez rien à migrer. Vous allez seulement commencer à utiliser l'application. Alors, la migration qu'on peut faire d'une manière facile et rapide, c'est migrer, par exemple, les tiers. On a les clients, la liste des clients, les fournisseurs et les articles. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le marché ? Alors, on trouve différents éditeurs. Alors, l'éditeur, le leader des éditeurs qu'on trouve dans le marché, c'est SAP. Alors, c'est une compagnie allemande fondée en 1970. Alors, c'est une très belle application qui répond au maximum de besoins. Mais c'est un petit peu trop, c'est très riche. C'est très, pardon, très coûteux. D'accord ? Alors, il y a aussi, on trouve aussi Oracle. Donc, Oracle possède aussi un ERP. D'accord ? Elle est dédiée pour les entreprises plutôt publiques. SAP, elle est faite pour les entreprises privées. Il y a aussi Microsoft Dynamics Nav. Alors, Microsoft aussi, il a commencé à intégrer ou bien à développer une application type ERP. On trouve Odo, donc c'est l'application que vous connaissez déjà. Donc, c'est un ERP qui se trouve avec deux versions. Une version de la communauté qui est gratuite qu'on va utiliser en local. C'est ce que je vais vous faire aujourd'hui. Et bien sûr, il y a la version entreprise que vous connaissez déjà et qu'on a, bien sûr, une démo de 15 jours gratuitement. Il y a aussi Compierre. Aussi, Compierre est un ERP qui est libre et open source. Alors, les ERP propriétaires tels que SAP, Oracle et la Microsoft Dynamics, ça nécessite une licence. Donc, il faut l'acheter. Alors, acheter veut dire, vous allez avoir quelqu'un au sein de votre entreprise qui va essayer de gérer tout ça. Alors, on peut l'appeler Key User. Donc, c'est quelqu'un qui va être connaisseur, soit côté technique ou bien côté fonctionnel, côté métier. Et relative à Odo et Compierre, alors si on va adopter la version gratuite, donc il n'y a rien à acheter. Alors, nous, on va essayer de l'installer, mais l'installer, il faut bien sûr aussi avoir un connaisseur, un informaticien qui va vous aider à faire ça. Alors, c'est ça la différence entre adopter Odo comme une solution en cloud chez eux. Alors, vous n'allez pas avoir quelqu'un connaisseur, d'accord ? Si jamais vous aurez des problèmes, vous allez directement souligner ça pour le responsable chez Odo. Et si vous allez adopter la solution libre, la libre, donc c'est la version de la communauté, alors là, il faut quelqu'un, un connaisseur en informatique et surtout langage Python et SQL. Alors, comme j'ai bien de le dire, donc vous avez deux versions, gratuites et la version de la communauté. Alors, je vais vous montrer comment on va installer la version de la communauté. Alors, la version entreprise, ce que vous allez faire, vous allez seulement démarrer maintenant, alors ça fait, alors vous allez cliquer, vous allez commencer à installer l'application chez eux. Mais si vous voulez installer l'application locale, il faut la télécharger. Alors, la télécharger, vous avez ici, ici, download, ou bien télécharger, dans la version, ou bien dans la colonne communauté, vous voyez, donc il y a ici, communauté, là. Alors, on clique sur download. Alors, vous allez avoir un formulaire à remplir, votre company name, alors vous pouvez faire ce que vous voulez, d'accord ? Alors, vous pouvez ici, faculté, voilà, your name ici, le numéro de téléphone, votre adresse, email. Et votre intérêt, alors tu peux faire, je suis étudiant ou bien enseignant, et de company size, c'est-à-dire la tête de l'entreprise. Alors, ça, c'est le formulaire, vous allez bien sûr le remplir. Et après, vous allez venir ici pour télécharger l'application. Alors, comme vous voyez, l'application pour communauté, elle est disponible en Windows. Elle est aussi disponible pour les deux distributions, ou bien les trois distributions de l'UNIX, telles que Ubuntu, Debian et RPM, Red Hat. Et vous avez aussi la source à télécharger. Alors, pourquoi cette source, si jamais vous voulez vous-même développer quelque chose à l'intérieur ? Alors, ça, c'est purement informatique. Alors, notre cas, nous, ce qu'on va essayer de télécharger, c'est de télécharger la version de la communauté, qui est la version 13. Vous avez aussi ici la version 12, et vous avez, je pense, la version 11. De la même façon, vous avez des versions pour l'Android, pour l'application, pour votre téléphone, smartphone Android et iOS. Alors, le usuel et le classique, c'est qu'on va cliquer là. On va cliquer, on va télécharger l'application en local. Alors, ça, c'est le premier cas. D'accord ? Alors, moi, je ne vais pas faire comme ça. Pourquoi ? Parce qu'avec cette méthode, peut-être on va rencontrer des problèmes dans votre machine. Et j'ai beaucoup d'expérience là-dessus. Alors, les années passées, j'avais toujours des problèmes avec les machines des étudiants lorsqu'ils veulent installer en local. Alors, pour se lever à ce problème, on va adopter une autre solution, utilisant une nouvelle technologie de virtualisation qui s'appelle Docker. D'accord ? Alors, maintenant, je vais essayer de vous introduire. Que veut dire la virtualisation et c'est quoi Docker ? Alors, tout ce que je viens de faire, je pense, elle est déjà fait. Donc, seulement, j'ai rafraîché un petit peu de mémoire pendant cette première journée de Ramadan. Alors, je reviens à mes diapositives. Voilà. Alors, c'est quoi Docker ? Alors, comme vous le voyez, alors vous avez ce navire, d'accord, qui contient un certain ensemble de conteneurs. D'accord ? Alors, seulement, je vous approche un petit peu l'idée. Alors, essayez de voir que le navire, c'est votre machine, d'accord, qui contient une application qui s'appelle Docker. Et qu'est-ce que Docker va exécuter ? Ou bien, qu'est-ce qu'il va lancer ? Il va lancer des applications sous forme de conteneurs. C'est-à-dire que des conteneurs sont des espaces qui sont isolés. Alors, c'est ça, normalement, Docker. Donc, là, c'est une application qui va vous aider à exécuter, d'accord, d'une manière virtuelle. On va voir ça. Des applications et qui sont isolées. Une application est différente de l'autre application. Donc, il n'y a pas de lien, d'accord, direct. Donc, il y a une isolation complète. Ça veut dire qu'il y a une bonne gestion. Alors, Docker, normalement, c'est un projet open source qui a été, qui l'ont commencé les années, en mars 2013. Donc, ce n'est pas encore, ce n'est pas vraiment ancien, mais c'est nouveau depuis 2013. D'accord. Et qui se base normalement sur quelque chose ancien de Linux. Donc, je ne vais pas vraiment entrer dans le débat technique. Alors, maintenant, je vais essayer de vous expliquer que veut dire une machine virtuelle. Ou bien que veut dire la virtualisation. D'accord. Alors, c'est quoi une machine virtuelle? Une machine virtuelle. Alors, je dis bien une machine est virtuelle. Et essentiellement, une émulation d'un ordinateur. Qui exécute des programmes comme un vrai ordinateur. D'accord. C'est-à-dire, on va essayer de créer dans votre machine native, la machine que vous avez maintenant devant vous. D'accord. Vous allez mettre une copie de cette image, de cette machine, de manière virtuelle. C'est-à-dire, vous allez lancer une autre machine comme la tienne. Ou bien une autre version, un autre système. Mais je vais le lancer comme application. Ce n'est pas vraiment, il n'a pas une liaison directement à ma structure ou bien à mon matériel. C'est comme si je vais lancer, c'est comme si je vais, qu'on va lancer Microsoft Office. Comme ça. D'accord. Mais sous forme d'un système d'exploitation. Alors, je vais lancer dans ma machine native un autre système d'exploitation qui n'a pas l'accès direct au matériel et qui va fonctionner comme un système d'exploitation. C'est-à-dire, dans ma machine, je vais avoir le système native et je vais avoir un autre système, mais qui n'est pas native et qui est aussi un système d'exploitation. Avec l'exemple, vous allez encore plus comprendre. Alors, les machines virtuelles s'exécutent sur une machine physique, mais à l'aide de ce qu'on appelle d'un hyperviseur. Alors, c'est quoi l'hyperviseur? L'hyperviseur, c'est une application et c'est elle qui va me laisser la possibilité à lancer la machine virtuelle. Donc, l'hyperviseur, à son tour, il va s'exécuter sur la machine native, ce qu'on appelle la machine haute. C'est elle qui héberge, bien sûr, les autres. Et les applications, normalement, qu'on trouve dans le marché qui sont de type hyperviseur, on trouve ce qu'on appelle VirtualBox et VMware. Alors, VMware et VirtualBox, ce sont des applications qu'on va installer dans notre machine, comme si vous alliez installer Office. Ou bien, vous allez installer Skype. Ou bien, vous allez installer autre chose. D'accord? Et ces applications, comme VirtualBox et VMware, ce sont eux qui vont vous lancer des systèmes virtuels. D'accord? Des systèmes virtuels. Alors, je poursuis ma présentation. Quel est l'avantage? Alors, c'est quoi l'avantage? Alors, l'avantage, si jamais je vais vous dire maintenant quel est le système que vous avez dans votre machine. Vous allez me dire, j'ai Windows 10. Alors, ma question, est-ce que tu peux encore avoir un autre système d'exploitation en parallèle? Windows 8. Ou bien que tu installes Linux. Alors, pour ce faire, il faut adopter une autre machine. C'est-à-dire, il faut acheter une autre machine. Tu ne peux pas faire deux systèmes en même temps. Mais avec la virtualisation, je peux installer un autre système dans la même machine physique. D'accord? Alors, c'est-à-dire, au lieu d'avoir deux PC, trois PC, je peux avoir un seul PC avec trois systèmes. Et qui tournent en parallèle. Un système natif qui a l'accès au matériel. Et deux qui sont virtuels. Alors, on aura aussi un avantage relatif à la sécurité. Alors, je vous donne un exemple très facile. Alors, vous avez installé Windows 10. Et vous n'avez pas d'antévérus. Et vous voulez accéder à, c'est-à-dire à l'extérieur, utilisant un navigateur. Tu veux accéder à Internet. Mais vous avez peur d'antévérus sur Internet. Donc, si jamais vous allez vous lancer directement dans votre machine native avec un navigateur. Et vous aurez, c'est-à-dire, probable, vous allez être contaminé par un virus. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez reformater votre machine et refaire une autre installation. Avec une machine virtuelle, non. Donc, j'installe ma machine. Alors, j'ai une machine native. D'accord? Avec Windows 10. J'installe VMware. Et j'installe à l'intérieur un système d'exploitation qui est un autre Windows 10. Et dans ce Windows 10 que je vais faire la navigation sur Internet. Si jamais j'ai un problème, je vais supprimer cette machine virtuelle et je vais créer une autre. Et toujours ma machine native, elle est fonctionnelle. Alors, aussi, il y a un autre avantage relatif aux licences. Parfois, il y a des étudiants qui te donnent licence relative à la machine. C'est-à-dire, licence par machine physique et non pas par utilisation. Donc, si vous allez installer, par exemple, au dos dans la machine, vous avez une sélicence, alors tu ne peux pas l'installer dans une autre machine physique. Alors, mais si je vais faire une machine virtuelle à l'intérieur de la machine native physique, alors je peux installer deux fois ou bien trois fois. Alors, ça, c'est quelques avantages. Bien sûr, il y en a d'autres. Alors, maintenant, je vais vous schématiser pour encore concrétiser le sens de la virtualisation. Et je vais vous introduire quel est l'intérêt d'utiliser Doca. Alors, quand vous voyez là, supposons que je vous demande d'installer au dos. Je vous demande de l'installer. D'accord? Et je vous demande de l'installer. Alors, c'est une application. C'est le niveau App One. Je vous demande d'installer au dos. Alors, mais ma contrainte, c'est que vous allez l'installer, par exemple, dans Linux. Je ne veux pas que vous utilisiez au dos dans Microsoft Windows. Et aussi, bien, donc, j'ai oublié de vous dire qu'on ne peut pas installer au dos dans les systèmes Mac, dans les appareils Mac. On ne peut pas installer au dos. Donc, il n'y a pas d'exécutable. Donc, ça, c'est aussi un problème. Et nous allons voir avec la virtualisation, alors on peut l'utiliser, on peut l'installer, même dans Mac. Alors, maintenant, je vous demande d'installer au dos, mais je demande à ce que vous l'installiez dans Linux. Alors, au dos, pour qu'il s'installe, peut-être il aura des dépendances. On appelle ça les librairies. Donc, si tu veux installer au dos, il y a des choses dont on aura besoin. Alors, pour le moment, vous, vous ne connaissez pas ça, mais normalement, lorsqu'on installe une application, vous aurez besoin de quelque chose, des prérequis à installer. Alors, peut-être, ça, c'est le deuxième niveau. Alors, premier niveau, c'est l'application que tu veux utiliser. Le deuxième niveau, c'est la dépendance de son des librairies qu'on doit avoir dans notre machine, comme les machines virtuelles, VMware de Java. Donc, parfois, vous aurez besoin de ça. Et bien sûr, on doit installer un système. D'accord? On doit installer un système, que ce soit Windows ou bien Linux. Alors, si je vous demande, par exemple, que vous ayez Windows 10, par exemple, ce n'est pas Linux pour notre cas. Il faut avoir Windows 10 pour l'installer. Et vous, qu'est-ce que vous avez? Et vous, vous avez, par exemple, vous avez un Mac. Vous avez votre système d'exploitation, le système OS de Macintosh. Et tu veux installer au dos. Donc, tu ne peux pas le faire. Alors, ce que vous allez faire, vous allez installer VMware ou bien VirtualBox, qu'on appelle Hypervisor. Et tu vas installer, et tu vas installer à l'intérieur de VMware, Windows 10. Et tu peux installer, bien sûr, au dos. Alors, vous voyez maintenant les différentes couches qu'il y a. Le serveur, c'est votre machine native. C'est l'appareil physique. Le système OS, c'est le système que vous avez nativement dans la machine comme Windows, Macintosh et Linux. Alors, le Hypervisor, c'est le système VMware ou bien VirtualBox qu'on va installer. C'est le système de virtualisation. C'est lui qui va nous faire la virtualisation. Et tu peux, dans les autres couches, installer ce que vous voulez. Installer Windows, installer Linux ou bien installer d'autres systèmes d'exploitation. Voilà. Alors ici, à ma droite ici, vous avez aussi une autre application Office que vous voulez installer. Toujours, on aura besoin de dépendance. Vous allez l'installer dans un système virtual Windows 8 que vous avez déjà lancé utilisant VMware. Et par exemple, vous avez un système Linux. Alors, ça, c'est le deuxième cas. Vous avez Linux et tu veux lancer Microsoft Office. Tu ne peux pas le faire. Alors, ce que je fais, j'ai Linux dans mon système. J'installe VMware. J'installe Windows 8. Et j'installe Office de manière virtuelle. Et comme ça, combien j'aurai de systèmes? Trois systèmes d'exploitation. J'ai le système Windows 10 qui va lancer Odoo. Et j'ai le système Linux qui va aussi lancer Office. Et j'ai mon système natif qui est, par exemple, n'importe quel système. D'accord? N'importe lequel. Alors, je continue. Alors, ici, donc, Docker, il résout un petit problème. Parce que, dans le schéma précédent, qu'est-ce qu'on avait? On avait votre système natif et des systèmes d'exploitation. C'est-à-dire, tu veux installer Odoo, tu veux installer complètement Windows. Alors, il faut voir ça. Tu veux installer Office, il faut encore installer Linux, par exemple. D'accord? Donc, il faut installer des systèmes d'exploitation pour lancer des applications. D'accord? Donc, c'est un petit peu lourd. Alors, si vous êtes dans ce cas, et vous allez lancer votre machine, et vous allez lancer les systèmes virtuels, vous allez sentir que la machine va devenir un petit peu lourd. Parce que les systèmes virtuels, ils consomment de la mémoire et de ressources matérielles. Alors, tu veux installer une application, tu es obligé d'installer tout un système d'exploitation. Alors, c'est ça, maintenant, le rôle de Docker. Alors, le rôle de Docker, qu'est-ce qu'il vous dit? Ce n'est pas la peine d'installer un OS. C'est-à-dire, au lieu qu'on virtualise un système d'exploitation, on va virtualiser l'application. Alors, VMware et VirtualBox, ça, c'est l'ancien système. Donc, qu'est-ce qu'il virtualise? En fait, il virtualise un système d'exploitation pour que vous puissiez, bien sûr, lancer une application. Mais avec Docker, non. On ne va pas virtualiser le système d'exploitation, mais on va virtualiser l'application directement. Donc, ici, il y aura un gain côté performance. D'accord? Il y aura un gain côté performance et rapidité. Donc, on n'aura pas vraiment besoin de beaucoup de ressources côté matériel. Alors, comme vous voyez ici, vous avez le serveur, c'est votre machine. Vous avez le hot, votre système native. C'est que Windows, Linux ou bien Mac. Mac, d'accord? Alors, la seule chose ici, le hyperviseur pour notre cas ici, c'est Docker Engine. C'est le moteur Docker. D'accord? Il y a un seul. Alors, vous avez un seul moteur que nous allons télécharger et installer, quel que soit votre système d'exploitation. Si vous avez Linux, vous allez installer Docker. Si vous avez Windows, vous allez installer Docker. Et vous avez Mac, vous allez installer Docker. Et bien sûr, on ne va plus installer du système d'exploitation virtuel. Nous allons directement aller à l'application. Donc, au lieu de virtualiser, et je dis bien et je le répète, au lieu de virtualiser le système d'exploitation, nous allons virtualiser l'application elle-même. Et ça va être très facile. Alors, c'est ça l'intérêt de Docker. Il est très, très rapide. Voilà. Alors, on va avoir Odoo, avec ses dépendances. Et vous avez Docker. Alors, on a supprimé la couche système d'exploitation qui est très, très lourde. Ça va demander beaucoup de ressources. Alors, c'est ça l'image de Docker. Alors, Docker, c'est quoi? Docker, c'est une application de virtualisation qui va vous aider à lancer une application d'une manière virtuelle, indépendamment de votre plateforme, indépendamment de votre système d'exploitation. C'est-à-dire, avec votre machine, j'ignore ce que vous avez dans votre machine. J'ignore ce que vous avez dans votre machine. J'ignore ce que vous avez comme système. Avec Docker, oubliez ce que vous avez comme système d'exploitation. Tu installes Docker et tu lances ce que vous voulez. D'une manière facile et rapide. C'est-à-dire, même côté quelqu'un, un gestionnaire ou bien un manager qui n'est pas connaisseur en informatique, il peut utiliser ça. Vous avez votre machine. Alors, je vais vous entrer. Vous allez accéder à Docker. J'installe Docker dans ma machine. Et après, il y a quelques codes qu'on va écrire rapidement et facilement. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose. Voilà. Alors, je dis bien, donc, le machine, la machine autre, que ce soit Windows, Mac ou bien Linux, ça va marcher. Donc, maintenant, on n'a plus intérêt de savoir quelle machine vous avez pour installer une application. C'est terminé. Seulement que l'application, votre application, ou bien l'application qui existe, doit supporter cette notion de virtualisation. Mais maintenant, tous les éditeurs, tous les gens ont commencé à créer l'application et qui est, bien sûr, adaptée à Docker. Donc, on trouve ça maintenant dans le marché. Voilà. Alors, Docker, bien sûr, il utilise ou bien il possède deux versions. Il y a la version de la communauté comme Odoo. C'est gratuit. C'est elle qu'on va essayer de télécharger et installer. Et nous avons la version payante. D'accord. Nous, on commence toujours par le gratuit. Donc, je vais vous montrer ici le site web de Docker. D'accord. Alors, le site, elle est là. Alors, on va faire Docker.com. Voilà. Voilà. Alors, vous, ce que vous allez faire, donc, vous pouvez lire ça à tête reposée chez vous. Donc, il y a beaucoup de choses à lire. D'accord. Alors, nous, ce qu'on va, on va aller seulement vers produit, product ici. Et vous avez ce qu'on appelle Docker Desktop. Et ça, c'est nouveau. Alors, c'est nouveau pour lancer, pour laisser les gens, quel que soit leur niveau, quel que soit leur profil, peuvent utiliser Docker. Comme Odoo. Alors, Odoo, nous l'avons utilisé. Alors, sans compétence informatique, on n'avait rien. Vous avez un besoin. Alors, cliquez et vous définissez, vous installez ce que vous voulez et ça marche. Donc, il n'y avait pas compétence côté technique. De la même façon, donc, ils veulent laisser tout le monde utiliser cette plateforme pour commencer à lancer des applications de manière virtuelle. D'accord. Donc, vous allez voir ici, GetDocker. Et cette icône-là, alors, vous avez ici, Dashboard. D'accord. Vous allez voir un menu, un sous-menu ici, une rubrique où c'est écrit Dashboard. Et dans Dashboard, vous allez voir toutes les applications qui sont lancées de manière virtuelle. Alors, normalement, les applications virtuelles, nous allons les nommer par conteneur, un conteneur. Et le fait de dire conteneur veut dire que c'est une isolation, que votre application, elle est lancée d'une manière isolée de votre système d'exploitation. Alors, l'application se lance indépendamment de votre système. Elle n'a pas besoin de système, mais elle a besoin de Docker. Et si jamais elle veut quelque chose de système, il va le demander à partir de Docker. Donc, il n'a pas une liaison directe vers votre machine. C'est Docker qui va jouer l'intermédiaire entre l'application, qu'on appelle un conteneur, et votre machine native. Voilà. Alors, une fois c'est installé, je dis bien c'est très facile. Alors, maintenant, je vais vous montrer le store de Docker. Alors, Docker, tous les éditeurs, tous les développeurs, toute personne développe une application, il veut qu'il soit accessible par la communauté pour qu'il soit lancé dans Docker, ils la mettent dans ce qu'on appelle hub.docker.com. Alors, vous avez ici hub.docker.com. D'accord? Hub.docker.com. H-U-B.docker.com. Alors, si vous allez lancer ça, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver une application web. Et il te demande ici quelle est l'application dont vous êtes en train de chercher. Qu'est-ce que vous voulez, bien sûr, lancer. Qu'est-ce que vous cherchez? Alors, vous allez prendre hub.docker.com, comme App Store ou bien Play Store. D'accord? Comme App Store ou bien Play Store. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais faire Odo. Je vais cliquer, je vais écrire Odo. D'accord? Alors, une fois que je lance Odo, une fois que je lance Odo, alors, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il va m'afficher beaucoup d'applications, Odo. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont fait ça. Il y a bien sûr le site officiel. Alors, toujours, il faut suivre le site officiel. Alors, vous avez ici le site officiel. Elle est là. Il te dit, ça, c'est une image officielle. Alors, le conteneur, on peut lui donner le nom de image. Alors, le fait de dire image, c'est comme si on est virtuel. C'est seulement une image. Ce n'est pas vraiment l'application, mais image. Mais avec Docker, nous, on va parler de conteneur. Donc, Docker, qu'est-ce qu'il gère? Il va gérer ses images sous forme de conteneur. Chaque image avec un conteneur. Et il va les gérer, il va les lancer. Alors, ici, vous avez votre, ici, on voit apparaître Odoo. D'accord? C'est la version officielle. Et le téléchargement, c'est plus de 10 millions de téléchargements. 10 millions de téléchargements. D'accord? Et vous allez trouver, bien sûr, d'autres. Alors, moi-même, je peux créer ma propre image et je peux la mettre à la disposition de la communauté dans hop.docker.com. On peut faire ça. Il n'y a pas de problème. Alors, je vais cliquer sur cette image parce que, normalement, je vais essayer de la télécharger. Je clique. Et qu'est-ce qu'il me dit ici? Alors, il me dit, qu'est-ce que vous voulez lancer? Odoo. Vous voulez lancer Odoo la version 13, la version 12 ou bien la version 11? Et bien sûr, il me donne ici un petit guide. Alors, ici, il y a une descriptive, un descriptive relative à la définition de Odoo. C'est quoi Odoo? Et là, il me montre comment je vais lancer Odoo, comment je vais le lancer à l'intérieur de Docker. D'accord? Alors, une fois Docker, je l'ai installé. Il est installé maintenant. D'accord? Alors, maintenant, je vais essayer de télécharger l'image de Odoo et je vais l'utiliser. Alors, ce qu'il faut savoir, qu'Odoo, bien sûr, est un ERP et les données dans l'ERP sont sauvegardées dans un système de gestion de base de données. Et le système de gestion de base de données qu'Odoo utilise, il utilise Postgres, comme Oracle, comme SQL Server et comme Access. Alors, pour que je puisse lancer Odoo, bien sûr, il faut que je lance Postgres. Alors, ce que je vais faire, je vais lancer Postgres comme un conteneur d'une manière virtuelle. Et je vais lancer Odoo aussi dans un autre conteneur d'une manière virtuelle. Et ils vont se communiquer d'une manière automatique. D'accord? D'une manière automatique. Alors, pour que je puisse faire ça, alors je vais prendre cette ligne-là. D'accord? Je vais copier. Alors, vous n'allez seulement copier. Alors, vous allez copier Docker Run. D'accord? Donc, Docker il possède des commandes. Alors, bien sûr, je dis, je ne vais pas entrer dans le détail. C'est-à-dire, si vous allez suivre ces instructions, vous allez vous-même faire ça chez vous, avec votre machine. Et je vais bien sûr lancer le terminal. Alors, le terminal, c'est, le terminal, c'est, si vous allez taper, si vous avez Windows, vous allez faire démarrer. Invite MS-DOS. Vous avez la barre où c'est écrit Invite MS-DOS. Vous allez avoir, vous allez avoir cet écran-là. D'accord? C'est le shell. Normalement, c'est le shell. Alors, ce que je vais faire ici, je vais seulement copier cette commande et je vais la coller. Copie-coller. Alors, n'importe quelle image qu'on trouve dans Docker, on va trouver les instructions à suivre. Et vous allez toujours poursuivre cette méthode. Copier la commande, vous la mettiez ici, dans cet écran, c'est le shell command command shell, par exemple de Windows. D'accord? Alors, vous allez collier la commande et vous allez exécuter. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va automatiquement aller à hub.docker.com et télécharger l'image de Postgre. Il va la télécharger dans ma machine. D'accord? Donc, il y a une place où Docker va la mettre. C'est Docker qui va faire ça. Et comme vous voyez, il y a ici la commande Docker. Donc, bien sûr, Docker, il a un CLI, il a une commande line interface, il a une commande, il a une interface pour les lignes de commande. Et ce n'est pas vraiment difficile. Regardez, Docker espace run. C'est Docker espace exécuté. Donc, c'est un petit peu de l'anglais. Docker run et le reste, c'est une commande. D'accord? Donc, si l'image n'existe pas dans ma machine, il va la télécharger et il va l'exécuter. Si l'image n'existe pas dans ma machine, il va automatiquement la télécharger et il va l'exécuter. Alors, je lance, alors j'exécute. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? L'image existe déjà dans ma machine, il n'a pas téléchargé, il a rapidement, donc il l'a lancé. Donc, maintenant Docker, maintenant, pardon, Postgre, elle est lancée dans ma machine d'une manière virtuelle. Sans l'aide d'un système, d'un autre système d'application virtuelle. Alors, on a dit Mac. Alors, je ne sais pas, donc je vais lancer au dos, donc je ne peux pas le lancer dans le Mac. Alors, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Docker, j'ai dit à Docker, allez me chercher l'image de Postgre et le lancer sous forme d'un conteneur, d'une manière virtuelle. Maintenant, elle est lancée. Et je peux vous montrer ça dans le dashboard de Docker. Alors, vous allez avoir ici un tableau de bord, voilà, et vous allez voir que ici, j'ai Postgre lancé avec un nom qui s'appelle DB. J'ai lancé l'image avec un nom qui s'appelle DB, Database. Tu peux faire ce que vous voulez, DB ou bien Database ou bien n'importe quoi. Alors, maintenant, Docker, il me lance à gérer. Alors, je peux arrêter complètement l'image, l'application. Alors, Postgre, je peux l'arrêter. Maintenant, il est en exécution, mais d'une manière virtuelle. Il n'a pas l'accès à mon système direct, non. C'est Docker qui le gère. C'est comme le navire que je vous ai montré. Alors, je peux l'arrêter complètement, je peux le relancer et je peux le supprimer carrément de ma machine. D'accord? Alors, avec le temps, si vous allez s'exercer avec ça, ça va devenir très facile. Vous allez vraiment vous expérimenter beaucoup. Alors, maintenant, ce que je vais faire, maintenant, je vais lancer le serveur au doux. D'accord? Alors, je vais prendre de la même façon cette commande. D'accord? Je vais seulement copier. CTRL-C. Je copie. Docker run. Et bien sûr, il va exécuter. Et quand vous voyez ici, qu'est-ce que vous voyez là? Regardez. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a... name, db. Qu'est-ce qu'on dit? Je dis à Docker que ce conteneur que vous allez lancer, il possède un nom qui s'appelle db. Et c'est quoi ce conteneur? C'est un système de gestion de base de données qui est postgres. Alors, db, c'est le nom qui peut être utilisé de l'extérieur. Alors, qu'est-ce que nous, on dit ici? Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit Docker run. J'exécute quoi? J'exécute Odoo. D'accord? Et link. Je vais la lier avec la base de données db. Je dis à Odoo, tu vas utiliser db. Et comme ça, le serveur Odoo va se connecter en virtuel, d'accord, indépendamment de notre système à Postgres pour gérer, pour créer la base de données où vous allez stocker vos clients, vos produits ainsi, vos factures ainsi de suite. Et tout ça, sans l'intermédiaire direct de notre système de création. Que vous ayez Mac, ou bien vous ayez Linux, ou bien vous avez Windows, ou bien un autre système, we don't care. C'est-à-dire, ça marche. On n'a pas besoin de savoir ce qu'on a. Donc, les deux applications vont se lancer de manière virtuelle. Et ils vont se communiquer et on va voir ensemble qu'Odo va se lancer. Alors, je vais prendre ça. Alors, je vais copier. Voilà. Alors, je vais copier cette commande. Alors, je dis bien seulement copier, coller. Ce n'est pas la peine de savoir le détail. Vous allez voir les instructions. Je lance. Contrôle C. Alors, je vais aller à la commande de Shell, ici. Et je vais faire Contrôle V. Docker RAN-P, c'est le port. On va voir que le port d'utilisation, c'est 8069. Et la base de données, c'est le DB de Postgres que j'ai lancé en virtuel. Et il y aura une communication. Et j'exécute. Alors, si Odo se trouve dans ma machine, il va le lancer. S'il ne le trouve pas, il va automatiquement aller à hop.docker.com. Il va le télécharger. Donc, il faut un petit peu de temps pour le téléchargement. Et il va le lancer. Alors, je vais lancer maintenant. J'exécute. Voilà. Alors, comme vous voyez, Odo, je l'ai déjà dans ma machine. Donc, je l'ai fait déjà. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez, Odo.service.server est lancé. Il veut dire que le serveur Odo est lancé. Et comme vous voyez, vous avez un statut ici, RAN-IN. Odo, maintenant, il est lancé en virtuel. Que vous ayez une Kaspetsky, ou bien Avast, ou bien votre machine ne fonctionne pas bien. Vous avez des problèmes de port de communication. Ça ne marche pas. Votre machine n'est pas vraiment stable. Avec cette solution, ça marche 100%. D'accord? Vous n'aurez pas de problème. Sûr et certain que ça va marcher. Une fois Docker est installé, ce que vous voyez va fonctionner à 100%. Alors, j'ai dit à Odo, à Docker, que normalement, le port, c'est 80-69. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors, vous avez mon système native. Vous avez Docker. Et vous avez les deux applications virtuées qui sont déjà lancées et qui sont fonctionnelles. Alors, maintenant, je vais prendre mon navigateur. À partir de la machine native, c'est-à-dire que je vais lancer Google Chrome. La machine va lancer Google Chrome et je vais écrire localhost. Pourquoi localhost? Parce que Odo, il est installé dans ma machine. Je ne vais pas faire votre entreprise pour Odo.com. Non. Je vais maintenant accéder à ma machine locale. Parce qu'Odo, maintenant, il est lancé dans ma machine locale. Et il est normalement lancé dans le port 80-69. Et tu peux changer ça dans l'exécution. Au lieu de faire Docker-P80-69, tu peux changer. Mais par défaut, Odo, il est connu par 80-69. Il est vraiment connu par ça. Voilà. Alors, localhost, c'est ma machine locale. Deux points. Et le port de communication avec Odo-server, c'est 80-60. Et je lance. Alors, une fois que je lance, qu'est-ce qu'il me donne? Alors là, il me donne à commencer l'installation de Odo. Comme on l'a fait dans la version entreprise. Seulement, l'interface change un petit peu. C'est normal. J'avais dit ça. Que la version entreprise diffère un petit peu de la version de la communauté dans l'interface. Et bien sûr, quelque chose qui est un petit peu sur le métier. Sur le fonctionnel. Alors, database name, je vais mettre ici, je vais mettre ici, par exemple, je vais mettre faculté, par exemple. Votre email. Alors, toutes ces données vont rester en local. Faites ce que vous voulez. Alors, ça n'a rien à voir avec Odo, entreprise. D'accord? Personne ne va vous appeler. Alors, j'installe en local, en promise, dans ma machine. Alors, votre email, le mot de passe, vous faites ce que vous voulez. Alors, je fais toujours moi, un, deux, trois. Votre téléphone, number O, ou bien nom. Et si vous allez choisir, bien sûr, la langue. Alors, je vais choisir le pays, ou bien la langue, je vais choisir français. D'accord? Alors, le country, je vais choisir Maroc. Maroc. Alors, je vais choisir le Maroc. Le Maroc, il est là. Maroc. Alors, c'est facile. Database name, c'est le nom de domaines que vous posiez dans la version entreprise. Votre email, password, phone number, if you want, le langage français. Votre pays, c'est le Maroc. Pourquoi? Pour qu'il puisse vous faire l'installation de ce qui est marocain, comme le plan comptable marocain. Et vous avez ici les données de démonstration. Si vous allez cocher les données de démonstration, il va vous insérer des données telles que vous avez trouvé les clients, vous avez trouvé les partures, les fournisseurs, ainsi de suite. Alors, pour le moment, ce n'est pas la peine. C'est ça la première utilisation, oui. Cocher data, demo data. Alors, comme ça, vous allez voir les articles, vous allez voir, vous pouvez faire une petite démonstration. D'accord? Alors, sinon, vous êtes déjà connaisseur, ce n'est pas la peine. Et tu cliques sur Create database. Donc, je crée la base de données. Mais cette base de données va être créée où? Va être créée dans le postgres qui est lancé virtuel, souvent de conteneurs. Et qui demande ça? C'est le serveur Odoo. Maintenant, je suis en train de communiquer avec le serveur Odoo. Je dis à Odoo, créez-moi la base. Odoo, directement, il a le lien. Et maintenant, il est en train de créer la base de données dans Postgres. D'accord? Alors, on va attendre un petit moment parce que tout se passe au local. Alors, si vous avez une machine qui est assez rapide, ça va passer rapidement. Donc, une machine qui est performante. Et voici, c'est installé. Je suis sûr et certain que l'installation de cette manière, elle est très, 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 très rapide si vous allez installer de manière classiquement, localement dans votre machine. C'est l'intermédiaire de Docker. En même temps, je suis sûr et certain que c'est, la manière, elle est très rapide. L'installation que si vous allez télécharger l'application et tu passes l'installation. Donc, je fais des tests. C'est vraiment très rapide. Alors, vous êtes déjà familiarisé avec l'application. Ce que vous allez faire, tu peux installer maintenant les modules que vous voulez. Alors, je vais, par exemple, installer stock. Alors, je clique. Je clique, j'installe. Alors, vous êtes déjà familiarisé. Mais il y a un petit peu de différence que je vais vous montrer. Et ça va marcher avec le coup. Alors, je clique. Je vais installer le gestion de stock. Alors, je dis bien que tout se passe, tout se passe en virtuel. Rien ne, rien n'est, le système ne gère pas cette installation. C'est Docker maintenant qui gère tout ça, d'une manière virtuelle. Alors, voici, donc, le gestion de stock a été installé. Voilà. Alors, je vais encore… Alors, la seule différence entre la version entreprise et la version de la communauté, c'est la page d'accueil et les menus. C'est la seule différence qui existe. La page d'accueil dans la version entreprise, vous voyez des icônes. La page d'accueil. Mais la version communauté, non. Vous avez ce petit menu ici à gauche, en haut à gauche. D'accord? Vous allez le voir. En haut à gauche. Vous avez message. Vous avez stock. Alors, c'est là l'application stock. On ne va pas cliquer dans la page d'accueil comme on a fait de l'entreprise, non. C'est là où il y a stock. Alors, maintenant, je clique sur application pour installer d'autres applications. Alors, je vais, par exemple, choisir la liste, list view. Alors, c'est possible que je vais installer la facturation. Je vais installer les ventes, je vais installer les achats. Je peux installer les employés, ainsi de suite. Alors, je viens à action et je clique sur installer les modules. Alors, ce qu'on a fait au sein, c'est-à-dire utilisant la version entreprise, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Croyez-moi, absolument pas de différence que la version de la communauté, sauf quelques fonctionnalités qu'on trouve la version entreprise et on ne trouve pas la version de la communauté. Mais, si vous avez un développeur, un informaticien qui connaît le langage Python et un petit peu de SQL, il peut vous développer tout ce que vous voulez. Alors, c'est ça la différence qui existe. Et bien sûr, la version entreprise, c'est payant. Alors, c'est comme ça que Fabien, il a commencé à faire de l'argent. Alors, la seule chose qui me reste à vous montrer, et bien sûr, il faut me poser cette question, parce que maintenant, les images, je peux les supprimer. Alors, je peux arrêter et supprimer carrément les deux images virtuelles, mais les donner où est-ce qu'elles se trouvent. J'aimerais bien laisser la trace des données. Alors, je peux vous dire, je peux lancer le conteneur et je peux le lier avec un dossier physique dans la machine. Et je vais lui dire, tout ce qui se passe au sein de la base de données de Postgres va être enregistré automatiquement dans ma machine, dans mon disque dur. Alors, si vous allez supprimer les deux conteneurs, les deux applications virtuelles qui sont Postgres et Odo, je le supprime carrément, carrément. Si je vais relancer les deux systèmes, les deux applications à nouveau, je vais seulement dire à Postgres que vous êtes lié à ce dossier physique. Je vais retrouver toutes les données que j'avais enregistrées pour l'instance, l'ancienne instance de Odo. D'accord. Alors, maintenant, l'installation a été faite. Regardez, je clique. Alors, ici, seulement toujours, je dis bien, lorsqu'on fait liste, toujours, on doit faire la fraîche, on doit mettre à jour. Alors, je fais la mise à jour. Et je clique sur l'application, sur l'icône en haut à gauche, et vous trouvez ici toutes les applications bien sûr qu'on a installées. Alors, si je clique sur Stock, alors voici le tableau de bord de Stock. Les couleurs ne sont pas les mêmes. Alors, vous avez ici données de base et vous avez ici articles. Alors, si je clique sur articles, alors vous avez cette interface pour créer l'article. Je clique créer, vous allez créer votre article. Voilà, alors un petit peu de couleur, c'est différent que la version entreprise, mais c'est la même chose. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que vous avez vu avec moi la version entreprise. Bientôt, on va terminer. Pour les gens qui sont en licence professionnelle, pour les gens qui sont en S4, vous allez prendre votre diplôme, le diplôme universitaire général, et possible, peut-être vous allez trouver un emploi. Alors, pour les étudiants en master aussi, que ce soit dans les différentes écoles ou bien à la faculté, alors vous allez, alors vous avez fait la version entreprise, vous allez aller à l'entreprise, possible que vous allez faire un stage, ou bien que vous allez avoir un emploi. Alors, vous allez bien sûr intégrer, vous allez déployer tout ce que vous avez fait pendant les formations. Alors, c'est ça l'intérêt de la formation. Alors, si vous allez proposer la version Odo entreprise, alors peut-être que vous allez rencontrer des problèmes côté finances. Alors, ils vont vous dire non, on n'a pas besoin d'investir les 90 dollars par mois, ça ne marche pas. On veut tout ce qui est gratuit. Alors, c'est ça l'occasion. Alors, tu peux lui dire oui. Ok, je peux, donc vous pouvez leur installer la version de la communauté, d'accord? Et la manière d'installer, c'est ce que je vous ai montré maintenant. Tout va être virtuel. Aucun problème. Tout va marcher impeccable. Donc, vous n'allez pas avoir de problème côté installation. Alors, je pense, j'arrive, donc, maintenant côté pratique relative à Odo, vous le connaissez déjà. Alors, je vais retourner à mon plat qui est le diapositive ici. Voilà. Je vais lancer la dernière diapositive. Yes. Alors, on récapitule un petit peu. Vous allez installer Docker, Docker.com, desktop installé, installé. D'accord? J'ai oublié de vous montrer, pardon, alors je vais revenir pour vous montrer, pardon, pour vous montrer Docker Desktop, qu'est-ce qu'ils lancent. Alors, je viens ici, j'ai oublié de vous montrer ça. Alors, vous allez aller à Dashboard, c'est le tableau de voir, et vous allez remarquer qu'il y a, regardez, ça, c'est très intéressant. Vous allez regarder qu'il y a le système de gestion de base de données qui s'appelle BB, qui c'est Postgres, la version 10. Automatiquement, Docker va m'installer la dernière version de Postgres. Automatiquement. Et il va m'installer la dernière version de Odoo, automatiquement. Alors, c'est running. Et vous voyez que Odoo Server aussi est running. Si je veux les arrêter, je viens ici, je clique stop. D'accord? J'arrête Postgres. Et j'arrête Odoo. Et quand vous voyez le statut ici, c'est mentionné « Excited ». Donc, c'est terminé. Donc, j'ai arrêté Odoo et j'ai arrêté Postgres. C'est pas j'ai supprimé. Les deux serveurs, je les ai arrêtés. Ne fonctionnaient pas. Et toutes les données sont aussi enregistrées dans cet environnement virtuel. Si je veux démarrer, une autre fois, je démarre, je clique start. Et je clique ici start. Et ça va marcher. C'est comme j'ai fait pause. C'est-à-dire, j'essaie d'éliminer ou bien de réduire un petit peu la consommation côté ressource de ma machine. Je réduis le côté ressource. Mais si je veux supprimer carrément, vous avez essayé de ce bouton « Delete ». Tu vas carrément supprimer l'instance. L'image qui est virtuelle comme conteneur dans le cloud de Docker va être supprimée. Mais l'image que j'ai téléchargée se trouve toujours dans le repos de ma machine. Donc, ce que je supprime, c'est l'image qu'il y a dans la mémoire. Et non pas l'image que j'ai dans mon disk dur. Toujours, j'aurai besoin de l'image à l'exécuter. Donc ici, on peut supprimer ici. La prochaine version de Docker, Desktop, ils vont vous montrer. Alors, au lieu de taper, au lieu de faire copie-coller dans le shell, vous allez essayer d'écrire le nom de votre image. Et vous allez la lancer ici sans taper ou bien sans faire copie-coller le code. Prochainement, vous allez voir ça. Alors, je reviens à ma diapositive. Et je lance la dernière. Alors, installez Docker, ça c'est un. Quel que soit votre système d'exploitation, les gens qui ont le Mac, les gens qui ont Windows 10, 8, les gens qui ont l'Unix, quelle que soit la distribution, vous allez installer Docker. Vous allez aller à ahoff.docker.com. Premièrement, vous allez lancer le système de base de données Postgreves comme un conteneur. D'accord ? Voici le code, copie-coller. Et vous avez ici, the name is DB, c'est en rouge. Je veux dire que le nom de cette base de données, de cette instance de Postgreves s'appelle DB. Deuxièmement, vous allez lancer le serveur Odoo comme un conteneur et le lier avec la base de données. D'accord ? Vous avez ici DB de point DB. Une fois c'est fait, tout va marcher de manière très, très facile. Alors, je pense que j'arrive à la fin. D'accord ? Et vous avez bien sûr appris comment nous allons, comment vous allez lancer l'application, ou bien Odoo, de manière virtuelle. Alors, toujours, vous avez la possibilité à le lancer de manière classique. Mais vous allez rencontrer des problèmes souvent. Avec cette méthode, vous n'allez pas avoir de problème. et il va s'exécuter un petit peu plus rapide que ce que vous allez faire dans votre machine locale d'yarrêtement. Allez, alors, j'arrive à la fin. D'accord ? Cette vidéo, bien sûr, je vais vous la laisser. C'est... C'est... Non.